salut les gars ou re salut je sais pas si je l'aurais accroché au unboxing en fait ce qui serait pas con d'ailleurs voici donc la losi bajaré dépouillé de sa carrosserie pour qu'on puisse voir à l'intérieur alors déjà là aussi manny va râler manny n'est pas content la carrosserie montée avec des petites coupelles en plastique ici des vis noires partout dessus donc voilà si c'est pour faire un look l'échelle c'est pas réaliste ensuite de l'autre côté de ces pastilles il y a des pastilles aussi à chaque endroit où est montée une vis voyez ici elles sont juste posées dessus ce qui fait qu'en fait elle se casse la figure à gogo sur le terrain si vous devez enlever la carreau vous vous retrouvez avec une vis et deux pastilles à savoir qu'il y a une dizaine une douzaine de vis au centre 4 à 6 à l'avant 4 à l'arrière par côté donc vous vous retrouvez avec 50 coupelles en plastique sur le terrain c'est pas génial la cage aura dû être fait de façon différente pour que la carrosserie puisse poser à plat sur la cage pour éviter ces coupes et ensuite si vous voulez séparer la cage de véhicules sur terre vous voulez intervenir à l'intérieur ou à quoi que ce soit ici sur la transmission ou autre c'est la croix et la bannière rien n'est prévu pour un accès rapide en fait vous pouvez séparer la cage mais il faut enlever les vis de partout faut séparer la carrosserie etc etc pour enlever le pose de pilotage pour enlever la partie centrale faut déboulonner le toit faut débrancher l'aile d'arrière qui est ici branché avec ce tout petit câble tout court ici c'est prévu avec un basculé vous pouvez la basculer mais l'aile est branchée direct dans le récepteur il n'y a pas de boîte radio le récepteur est posé derrière ce qu'on dit c'est la nouvelle mode chez l'osie le récepteur étanche alors on s'en fout on fait plus de boîte radio les câbles ils se baladent on y met du rilzon à gogo et puis c'est réglé je suis pas fan du tout de ce genre de choses je vais me rapprocher pour montrer là le câble en rab et ben ils ont tout simplement enroulé en huit autour du truc alors je sais pas qui c'est qui a beau si chez nous enfin chez eux sur cette machine mais franchement là voilà bravo c'est quoi ça perso c'est vraiment franchement moi je trouve ça beauf là aussi tout le câblage juste donc comme dit tout est exposé et juste fixé avec des rilzon accès extrêmement restreint donc les moteurs par contre sur pas en bas le cerveau à nouveau une fois ce super cerveau de taille unique l'osie donc si vous mettez un cerveau de 25e et ben il va pas rentrer il sera trop gros un cerveau standard il sera trop petit et surtout si ce cerveau était super on n'aurait pas de problème mais tous les rtr que j'ai eu l'osie j'ai eu un souci de cerveau l'osie r8 sur les trois que les deux que j'ai problème de cerveau le dbxl problème de cerveau le dbxl thermique que j'avais problème de cerveau celui ci on sait pas encore j'espère qu'ils ont mieux la situation parce que c'est vraiment dommage obi wing maxis mais bloqué à 6s ça aussi je n'arrive pas à comprendre vous payez le gros vario mais vous êtes coincé à 6s le moteur 1200 kv là dedans bien sûr il est balèze machin c'est pas un problème il a la force d'emmener machin mais on a aussi la consommation qui va avec je suis pas super fan le logement à batterie qui est vrai assez grand mais vraiment comme j'ai dit sur le boxing tout à l'heure cette trappe à l'arrière pour glisser la lipo dedans franchement non moi j'aurais préféré qu'on puisse enlever le panneau latéral ici séparément gauche droit donc enlever le côté droit par exemple avec un accès rapide avec des clips ou même divise ça va même quatre vis on enlève la partie latérale et on accède sur le côté sur les lipo et on verrouille un clapet ou quelque chose une belle place pour travailler ici parce qu'on a de la place mais non ils ont préféré faire une trappe glissée par l'arrière ce que je n'arrive pas à comprendre la direction est montée sur des leviers qui ont qui sont vachement long en fait c'est relativement flexible les bras comme j'ai une boxing je sais pas c'est en ce moment je suis vraiment pas super content des rtr de chez l'osie ils font je le répète des super machin de compète des super kits mais sur les rtr il ya vraiment un tas de choses à améliorer la qualité du plastique sont je sais pas moi personnellement je suis je suis sûr ne t'inquiète pas thierry que tu seras content avec cette machine et moi aussi quand je vais la brancher la mettre en route je vais oublier tout ce que j'ai râlé je vais être content je vais piloter c'est comme ça mais globalement je suis déçu de la qualité de cet engin sorti du carton on a c'est sûr qu'il faut du flex mais là on est trop il n'y a rien qui est rapidement accessible là-dessus ni rien pour atteindre le diff de toute façon il faut sortir le pont faut enlever la demi-essieu et le diff sort par devant il n'y a pas de carter arrière pour atteindre le diff rapidement ni rien à l'avant alors là c'est pareil à l'avant vous ne pouvez pas agir rapidement sur le différentiel je me suis dit bon c'est sûr qu'il y a toute la carreau dessus mais ils auraient pu faire un accès par devant non non plus faut enlever toute la carreau il faut séparer la platine supérieure il faut séparer en dessous et ensuite simplement on peut glisser toute la partie devant dehors et ensuite en montage pour un glissier tube bien sûr tout est faisable mais cette machine aurait pu être conçue de façon bien plus simple et plus accessible là ils ont fait esthétiquement la cage est chouette mais quand la carreau est su on voit pas la cage donc ça sert à rien de trop pousser ce qui est dessous voilà enfin vous m'avez compris et oui 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 voilà bah oui je suis déçu genre c'est comme ça c'est que ça m'a aligné alors au premier abord franchement je ne suis pas satisfait de cet engin je suis content de ne pas mettre jeter dessus puisque l'osie m'a déjà déçu avec la r8 le dbxl je savais que niveau combo d'origine bien sûr ça suffirait pas que pour un d'engin je savais déjà que je voulais faire les modifs mais voilà la qualité des plastiques aussi m'a déçu un peu donc je suis je suis pas mécontent du dbxl mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus résistant et au premier abord sur cette l'osie super bas j'arrêt et ben j'ai le même souci j'ai découvert aussi autre chose avant puisque j'ai augmenté le tarrage des suspensions vite fait à l'avant pour voir ce que ça donne niveau encaissement ça n'encaisse pas plus puisqu'en fait les suspensions s'effondrent ça veut dire que même quand on augmente le tarrage on n'a pas une meilleure réaction des suspensions à l'avant parce que le tarrage n'est pas suffisant un ressort à un moment donné vous avez beau l'écrabouiller beau le caler même si vous mettez encore des clips en plastique il sera arrivé à sa limite de pliage et il va s'effondrer c'est ce qui arrive avec ses ressorts ici à l'avant quand on aura les batteries dedans même avec l'avant un peu plus tendu on tape sur les butées alors ils ont prévu des butées vachement hautes et là aussi c'est étrange pour moi parce que on est sur la butée et le châssis il est à 2 cm du sol les pneus ne peuvent pas s'écraser 2 cm donc pour aller toucher le sol et bien c'est impossible ça veut dire que tout le choc est transmis dans l'amortisseur l'amortisseur prend tout dans la tronche et la tourelle de suspension prend le reste donc moi mets ta vie là dessus que il y en a qui vont avoir des soucis de tourelle si il se crache méchamment de l'avant enfin je sais pas je suis tout simplement pas conquis l'esthétique c'est une chose mais vous savez je suis mécano donc il ya des choses mécaniques qui me plaisent pas sur cette machine point de vue de la logique de fonctionnement et des choses qui auraient clairement dû être fait différemment les qualités dynamiques du véhicule sur les vidéos me laisse perplexe aussi donc à voir une fois que j'aurai roulé ce véhicule et ce que ça donne et éventuellement si Thierry me laisse peut-être travailler un petit suspension pour améliorer la chose enfin on verra bien sûr la tenue de route sur le terrain comme dit ça se trouve effectivement quand je vais rouler tout sera parfait y'aura rien à faire et j'aurai râlé pour rien ça sera pas la première fois et voilà faut savoir avouer ses erreurs mais ça on les verra après les c'est alors si nécessaire je ferai une grosse vidéo de mea culpa pour l'osie mais je suis honnêtement sceptique de la qualité de cette machine pas du train roulant pas de la transmission ça je m'inquiète pas mais des plastiques globalement par rapport au poids de la machine et le comportement qu'elle aura sur le terrain voilà donc bientôt pour l'essai